Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. On va voir comment obtenir un aperçu rapide des filtres pour InScape 0.92. Alors pour cela j'ai créé un fichier qui sera téléchargé en bas de la vidéo et qui est structuré de la façon suivante à savoir qu'ici on a un groupe et dans ce groupe on a un objet texte que l'on peut modifier. On a ici la fenêtre des calques avec ici dans chaque calque en fait un groupe de filtres qui correspond par exemple ici au groupe de filtres biseaux qu'on retrouve ici donc filtre biseaux tous les filtres qui sont là ont été mis sur le calque biseaux donc si j'appuie sur le moins de mon clavier on a ici donc tous les filtres que j'ai appliqué donc à différents clones et ainsi si je modifie le texte ici automatiquement ça va le modifier sur l'ensemble de mes clones et ainsi on va pouvoir facilement avoir donc l'aperçu des filtres voilà donc pour biseaux pour bosselage pour couleurs pour crête etc etc jusqu'à voilà jusqu'à textures qui est le dernier où il y en a 21 alors des fois ça peut être vraiment un petit peu flou on va aller sélectionner matière voilà qui est sympa notamment le filtre la bijoux en émail qui est vraiment un filtre sympa alors pour modifier le texte rien de plus simple pour ceux qui connaissent InScape il faut donc là on a en bas le groupe donc il va falloir rentrer dans le groupe donc on double clique plusieurs fois pour vraiment rentrer dans le groupe et à un moment donné on va sélectionner le texte et automatiquement InScape va utiliser l'outil texte et on va pouvoir modifier ici le texte donc je fais un ctrl A pour sélectionner tout le texte et je vais par exemple taper le texte la june alors en fonction de la puissance de votre ordinateur ça peut être plus ou moins lent parce que en fait InScape va devoir appliquer à cet objet les modifications et le filtre qui va bien alors pour ceux qui connaissent pas bien InScape je vais faire apparaître ici la fenêtre objet et par exemple si je sélectionne mon mon objet texte on voit qu'il est dans un groupe là on a G qui correspond à un groupe on a une petite flèche ici je clique sur la flèche on voit qu'on rentre dans le groupe et là j'ai bien l'objet texte qu'on peut modifier en sélectionnant ici donc l'outil texte et là on rentre et on modifie également à ce niveau là on va pouvoir créer des objets par exemple si je sélectionne l'outil rectangle je clique donc je suis bien dans le groupe si je clique je glisse ici je vais créer un rectangle et le rectangle va bénéficier bien sûr du filtre donc si je souhaite avoir un filtre non pas sur un texte mais sur un objet bah tout simplement il faut le mettre à ce niveau là voilà je reviens un petit peu en arrière pour retrouver mon texte donc en cliquant sur la molette de ma souris je peux faire donc défiler jusqu'en bas il y a vraiment des filtres sympa et pour revenir en haut du document j'appuie sur 5 où je peux cliquer là dessus voilà donc si ce filtre m'intéresse alors je vais juste donc j'ai dit qu'il fallait double cliquer plusieurs fois voilà hop et maintenant je pourrais agrandir un petit peu ça et si j'agrandis le filtre va s'adapter et ça va être un peu plus lisible donc ça ce filtre là m'intéresse je souhaite l'utiliser dans un autre document bah tout simplement je suis clic droit copier ou je peux faire contrôler ou aller dans édition copier j'ouvre un nouveau un nouveau document fichier nouveau j'ai plus qu'à le coller édition coller tout simplement tac alors je peux m'amuser bien sûr va diminuer augmenter la taille du texte là c'est à 135 si je passe à 100 par exemple voilà ou 200 enfin bref hop on peut éventuellement enregistrer cet objet et l'ouvrir dans gimp si on le souhaite donc je vais l'appeler dessin hop je vais ouvrir gimp on va voir un petit peu comment gimp donc fait fichier nouvelle image si je fais fichier ouvrir en tant que calque et je vais par exemple sélectionner ici mon dessin je vais ouvrir une résolution à 150 pour avoir une bonne résolution validé ouvrir on attend un peu voilà la conversion je sélectionne cet objet je vais déplacer tout ça alors on voit que le filtre n'est pas complètement identique il ya des zones sombres et qui ont été un petit peu enlevé alors le mieux c'est de faire fichier exporter au format png on va exporter juste la sélection sur le bureau exporter on va l'appeler dessin png enregistrer à 150 exporter voilà et on retourne dans gimp je vais faire ouvrir en tant que calque donc c'est celui là je fais ouvrir alors le petit problème c'est qu'il a rogné un petit peu notre objet alors je retourne ici dans mon objet alors je sélectionne mon objet on voit bien que là c'est vraiment collé et que le filtre n'est pas pris en compte alors pour cela il va falloir double cliquer plusieurs fois à l'extérieur du document ou alors on fait apparaître la fenêtre objet et on va voilà cliquez ici sur notre groupe et à ce moment là ça sélectionne bien le filtre alors si c'est pas le cas chez vous c'est peut-être lié à vos préférences globale d'inscape donc il faut aller dans outils et sélectionner boîte englobante visuelle parce que si c'est coché à cet endroit là vous voyez ça colle en fait juste à l'objet et non pas au filtre donc on choisit bien boîte englobante visuelle voilà donc on va maintenant exporter tout ça fichier exporter au format png donc la sélection on va exporter donc on a dit c'était dessin point png enregistré avec 150 de résolution exporter remplacer et maintenant si on va dans guimp et qu'on fait fichier ouvrir en tant que calque donc celui-là ouvrir et ben c'est beaucoup mieux voilà tout simplement voilà donc pour ce petit tuto je vous remercie d'avoir suivi n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos